Les piles sont bientôt vides. Veuillez les changer après cette partie. Bienvenue dans le livre Mon premier atlas. Pointe sur Globolo, le petit personnage en forme de globe terrestre. Il va t'expliquer le fonctionnement de ce livre. Bonjour, je m'appelle Globolo. Je vais t'expliquer tout ce que tu peux faire avec ce livre. C'est parti ! En bas de la page se trouvent plusieurs boutons. Chaque bouton correspond à des informations différentes. L'œil correspond au mode découvrir. L'ampoule correspond au mode connaître. La bulle correspond au mode raconter. Les notes de musique correspondent au mode chanter. Le D correspond au mode jouer. Fais quelques essais. Tu peux à tout moment changer de mode. Pointe sur une image et plonge dans l'univers correspondant. N'hésite pas à pointer plusieurs fois sur une même image pour découvrir toutes les surprises qu'elle recèle. En pointant sur le bouton rouge avec le carré, tu pourras stopper les bruits et les jeux. Si tu pointes sur le bouton vert avec les flèches, TipToy répétera ce qu'il vient de dire. Tu as bien compris ? Amuse-toi bien alors ! Les îles sont des terres émergées qui sont entourées d'eau. Le lion est un habitant de la savane africaine. Le lion est un habitant de la savane africaine. La savane est une grande étendue de hautes herbes parsemées d'arbres, où il ne pleut qu'à certains moments de l'année. La maire est un habitant de la savane africaine africaine. Bienvenue, j'appelle Manufact times Time. Cela signifie en turc. Bonjour, je m'appelle Oran. Le Bosphore est un détroit qui relie la mer Noire à la mer Méditerranée. Bonjour, je m'appelle Louane. Bonjour, je m'appelle Louane. Bonjour, je m'appelle Louane. Beaucoup de femmes indiennes portent un sarik comme moi. C'est un long morceau de tissu que l'on enroule autour des hanches en guise de jupe. L'extrémité du tissu est posée sur l'épaule. Le fleuve Amazon traverse le Brésil et presque tout le nord de l'Amérique du Sud. C'est un fleuve très long avec de nombreux affluents. Le fleuve Amazon traverse le Brésil et presque... Les indiens sud-américains, aussi appelés amérindiens, furent les premiers à peupler l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, on dit d'eux que ce sont des peuples indigènes. La vie dans la forêt amazonienne est très différente de la tienne. Pour connaître la vie de Davy, pointe sur le garçon qui manie l'arc et les flèches. Je m'appelle Davy et je suis un Yanomani. Mes frères, mes oncles et mon père m'apprennent comment fabriquer un arc et des flèches. Ma mère et mes soeurs savent reconnaître les fruits comestibles de la forêt. Un lama comme animal domestique ? Pour en savoir plus sur la vie que mène Rodrigo, dont les anges péruviennes pointent sur le garçon qui porte un poncho coloré. Mes parents sont fermiers et ils possèdent beaucoup d'animaux, des moutons, des cochons et des poules. Le lama m'appartient. Il s'appelle Alba, ce qui signifie la blanche. Nous cultivons aussi des pommes de terre et je travaille souvent dans le champ. Pedro et Alissa vivent au Brésil. Pour en savoir plus sur leur quotidien, pointe sur eux. C'est dur que le jus d'orange que l'on boit en Europe provient souvent des oranges brésiliennes. Autour de São Paulo, il y a de grandes plantations d'orangers qui embauchent chaque année beaucoup de monde pour la cueillette. Mes frères y travaillent pendant plusieurs mois pour gagner de l'argent. L'érable à sucre pousse presque partout au Canada. Sa feuille est représentée sur le drapeau canadien et sur le t-shirt. Le tronc de l'arbre fournit de l'eau d'érable que l'on transforme en sirop. Le sirop d'érable, c'est trop beau ! Le Groenland fait partie du paysage arctique, mais il appartient au Danemark. Le Canada est un grand pays qui a une frontière commune avec les Etats-Unis au sud. Il est bordé à l'ouest par l'océan Pacifique et à l'est par l'océan Atlantique. Avant l'arrivée des colons européens, de nombreux peuples auxquels on donna le nom d'Indiens vivaient en Amérique du Nord. Ceux qui étaient localisés dans l'extrême nord furent appelés Eskimos. Aujourd'hui on donne à ces peuples amérindiens les noms qu'ils se sont donnés eux-mêmes. Par exemple les Apaches, les Sioux, les Iroquois ou les Inuits. En hiver, dans le nord du Canada, il y a intérêt à s'habiller chaudement. Pour en savoir plus sur la vie des Inuits, pointe sur le petit garçon qui porte une capuche fourrée. J'habite à Iqaluit. Ce nom signifie l'endroit où il y a beaucoup de poissons. C'est exactement ça, car Iqaluit est situé dans le nord du Canada, en bordure de l'océan Arctique. Les enfants de nombreuses tribus indiennes apprennent la langue et les danses de leurs ancêtres afin qu'elles ne tombent pas dans l'oubli. Pointe sur le jeune indien à droite, il te parlera de sa vie. Beaucoup d'Indiens d'Amérique du Nord se réunissent régulièrement. Ils s'habillent en costume de fête pour chanter, danser et jouer de la musique. Cette fête est appelée Po-Wo. La citrouille et vidée doit toujours être présente pour Halloween, l'une des fêtes américaines les plus importantes de l'année. Pour en savoir plus sur Halloween, va t'en connaître. Le sphinx est un lion à tête d'homme. Le sphinx est un lion à tête d'homme. A la vue des pyramides si grandioses, on ne peut que s'étonner et se demander comment les hommes ont été capables de construire de telles œuvres il y a si longtemps. Les habitants de l'île de Madagascar sont les malgaches. Pour en savoir plus sur cette grande île africaine, pointe dessus. Il y a 150 millions d'années, la masse continentale de l'île de Madagascar s'est séparée du continent africain. Comme cette île est coupée du reste du monde depuis très longtemps, certains animaux qui y vivent n'existent nulle part ailleurs. Cette statue représente Bouddha. Le bouddhisme est une importante religion d'Asie. La capitale de la Thaïlande est Bangkok. La capitale de la Thaïlande est Bangkok. Si, l'Himalaya comprend les plus hautes montagnes du monde. Elle culmine à plus de 8000 mètres. Le mont Everest est le plus haut sommet. Océan Indien. Après l'Océan Pacifique et l'Océan Atlantique, l'Océan Indien est le troisième plus grand océan du monde. Il se situe en grande partie dans l'hémisphère sud. J'habite à Lagos. Ici, il fait toujours très chaud. À l'école, nous avons appris que parfois, il neige en France. J'ai du mal à... Beaucoup d'Africains vivent comme ma famille et moi dans des villages où des petits l'autisme. Pour en... Les impalas sont des antilopes qui sont très répandues en Afrique. Ils sont très rapides et quand ils fuient devant leurs prédateurs, ils peuvent sauter très haut et très loin. Mexique Au Mexique, on cultive le piment depuis des milliers d'années. C'est la capitale du Mexique et Mexico. Au milieu du 14e siècle, les Aztèques, un peuple de l'Amérique centrale, donnèrent naissance à une civilisation très avancée. Ils construisirent des pyramides qui leur servaient de temples. La capitale du Nicaragua est Managua. La capitale du Nicaragua est Managua. La capitale du Costa Rica est San José. Panama. Panama. La capitale du Panama est Panama. Cuba. La capitale du Panama est Panama. Cuba. Etats-Unis. On peut dire aussi les USA. La capitale des Etats-Unis est Washington D.C. Pour beaucoup de tribus amérindiennes, le totem était autrefois un emblème important de leur famille ou de leur groupe. Le Grand Canyon est un canyon qui s'étend sur 450 kilomètres de long. Il fait partie des grandes merveilles de la nature. La statue de la liberté américaine se dresse sur une petite île située dans le port de New York. En 1492, le navigateur Christophe Colomb cherchait une nouvelle voie maritime vers l'Inde. En route, il découvrit les côtes de l'Amérique. L'Amérique était alors inconnue des Européens. La forêt amazonienne abrite de nombreuses tribus indiennes, dont certaines nous sont encore très peu connues. Pour savoir ce que le jeune garçon peut te raconter sur sa vie dans la forêt amazonienne, va t'en raconter. Pedro et Talisa vivent au Brésil. Pour en savoir plus sur leur quotidien, pointe sur eux. Ma mère vend de la limonade et des confiseries dans la rue. Parfois je viens l'aider. Nous économisons l'argent que nous gagnons. « Sais-tu à quoi il servira ? À m'acheter un vélo ! » « Sais-tu que le jus d'orange que l'on boit en Europe provient souvent des oranges brésiliennes ? » Au tour de São Paulo, il y a de grandes plantations d'orangers qui embauchent chaque année beaucoup de monde pour la cueillette. Mes frères y travaillent pendant plusieurs mois pour gagner de l'argent. « Ma mère vend de la limonade et des confiseries dans la rue. Parfois je viens l'aider. Nous économisons l'argent que nous gagnons. » « Sais-tu à quoi il servira ? À m'acheter un vélo ! » Globolo a aussi beaucoup de choses à raconter sur l'Amérique du Sud. Pour en savoir plus, pointe sur lui. « Les Indiens Sud-Américains, aussi appelés Amérindiens, furent les premiers à peupler l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, on dit d'eux que ce sont des peuples indigènes. » « La vie dans la forêt amazonienne est très différente de la tienne. Pour connaître la vie de Davy, pointe sur le garçon qui manie l'arc et les flèches. » « Quand il fait froid, je porte mon bonnet de laine. Nous l'appelons Chulio. Il est bien pratique parce qu'il protège aussi les oreilles. » « Le lama est un cousin du chameau. Dans les Andes, on élève les lamas depuis plusieurs siècles. » « Ce sont des animaux très confiants. » « Les pommes de terre et le maïs sont originaires d'Amérique du Sud. » « Il a fallu attendre le XVIe siècle et la conquête de l'Amérique par les Européens pour qu'il soit introduit en Europe. » « La pieuvre à un eau bleu est également dangereuse pour l'homme. » « Comme elle est farouche, elle n'attaque que quand elle se sent menacée. » « Les dauphins vivent dans beaucoup de mers du globe. Ils nagent très vite et avec grâce. » « Ils sont très aimés des hommes car ils sont joueurs et peu farouches. » « L'Opéra de Sydney fait partie des emblèmes de la ville. C'est l'un des édifices les plus célèbres du monde. » « Le pôle Sud n'est pas situé comme le pôle Nord sur une couche de glace qui s'est formée sur la mer, mais bien sur une masse continentale recouverte d'une épaisse couche de glace. » « J'apprends mes leçons grâce à l'ordinateur. Chaque jour, je me connecte un certain temps avec mon instituteur sur Internet. Il m'explique les leçons, puis je fais mes devoirs tout seul. J'ai des évaluations à faire moi aussi. » « Pour en savoir plus sur l'Australie, sur les îles environnantes et sur l'Antarctique, pointe sur Globolo. » « La grande barrière de corail est la plus grande du monde. Elle s'étend sur 2000 kilomètres au nord-est des côtes australiennes. » « La grande barrière de corail est la plus grande du monde. Elle s'étend sur l'Anterie. » « L'Union des côtes açoit, pointe sur l'Union des côtes aurentes, pointe sur l'Union des côtes à l'Union des côtes. » « L'Union des côtes açoit pour le monde. Elle s'étend sur le monde. Elle s'étend sur lui. » Sous-titrage ST' 501